Qu'est-ce que ça représente justement une position comme celle-ci aujourd'hui de venir pour le soutien par rapport à la Tunisie ? C'est tout à fait normal on vient représenter notre pays et le pays qu'on aime et le pays où on a grandi et aujourd'hui avec tout ce qui se passe c'est plus mon pays. Il faut absolument prendre une décision et ayantir tout ce monde. Je parle de l'islam, c'est pas l'islam que j'ai grandi avec. Alors aujourd'hui on dit je suis bardo je suis tunisie anatounsi, qu'est-ce que vous êtes ? Je suis tunisique tout à fait, bardo tout à fait. Alors dites-moi, qui vous êtes ? Abzem Massaudi, je suis résident à Bruxelles, je viens pour soutenir contre le terrorisme, contre ces extrémistes parce que l'islam c'est pas ça, c'est pas l'islamisme, c'est pas venir tuer des gens et des hommes sans pour rien. Ça fait mal à l'économie tunisienne qu'on en a besoin, surtout pour le turisme. Et la Tunisie elle doit se relever, tout le monde doit rester solidaire et vraiment se débarrasser de ces gens-là parce qu'ils ne sont pas des Tunisiens, ils ne sont pas des musulmans. Alors voilà, on le dit, nous passerons aussi nos vacances en Tunisie cette année. Merci. C'est normal, on marie ses enfants. Voilà donc nous sommes venus pour marquer notre solidarité avec la Tunisie et le peuple tunisien dans cette horrible atteinte à un pays qui est quand même un modèle de démocratie et un modèle pour le Maghreb et pour tout le monde arabe. Mais ce que j'ai voulu dire aussi, c'est que dans cette défense de la démocratie, il y a aussi de ma part un engagement laïque et dans lequel je me positionne comme citoyenne du monde, belge et juive. Alors comment cet acte horrible et puis qu'est-ce que vous pensez, est-ce que ça nous représente? Sûrement pas. Par contre, je tiens à préciser, nous n'avons pas peur. Je n'ai pas peur. Je suis très en colère, très triste. Je présente mes condolences à toutes les personnes, aux familles de tous les proches qui ont été touchés par ce massacre, mais nous n'avons pas peur. Je suis aussi étudiant ici en Belgique, Tunisie, Bardou, Tunis, Belgique. On n'a pas peur, on affronte. On est là pour montrer notre soutien et pour continuer à avancer. Je le rappelle, aujourd'hui c'est le démarrage. Ce n'est pas aujourd'hui toute l'opération. Donc Euromag a aujourd'hui initié cette opération avec les affaires étrangères pour justement que le Maghreb, que nos voisins tunisiens nous soutenant à 100%, je veux dire, par rapport à cet acte. Et puis nous représentons aussi nos condoléances aux différents pays. Je rappelle des Japonais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, sans oublier les Belges, sans oublier les Français. Donc je m'excuse si j'ai oublié ou d'autres. Et je rappelle aussi qu'un animal a été tué par rapport à cet événement. Il faut aussi rappeler, chaque être humain, chaque être vivant sur cette planète, nous condamnons les actes terroristes et nous disons, aujourd'hui ce n'est pas cet islam qui nous représente, ce n'est pas cette diversité que nous voulons offrir. Et puis grâce aux Européens d'origine maghrébine, nous sommes musulmans mais aujourd'hui il y avait des juifs, il y avait des catholiques, ce n'est pas une question de religion. Et puis je vous le dis, nous passerons nos vacances en Tunisie. Pour moi c'est un moment douloureux, si j'ai fait tant de kilomètres pour y assister, pour présenter mes voeux au peuple tunisien et aux victimes. Moi je suis Brahim Aniwa, je suis d'origine algérienne, j'ai habité sur lui 36 ans en Flandre. Et je suis président d'une association belgo-algérienne. Et vous ordinatez dans l'entend? Oui, 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 oui. Tu es en train de faire, il faut que je vous le dis. Pour toi. Maintenant ça nous renforce, parce que c'est un coup qui est parti, qui ne va pas nous tuer, mais il va nous renforcer. Donc tout le waqf, il va nous renforcer. Je suis là. Je veux dire au peuple tunisien, vous êtes très grand et malgré tout la Tunisie résistera. Et cet acte terroriste va surtout fortifier notre pays. Et je veux dire aussi que nous serons plus forts et on va combattre le terrorisme. Vive la Tunisie. En tant que Marocain, bien évidemment, nous sommes solidaires avec le peuple tunisien. C'est un lieu de la culture qui a été visé. Ce sont pour la première fois des civils qui ont été touchés. Bien évidemment, non seulement le Maroc, mais l'ensemble du Maghreb et également de toute la communauté internationale condamnent ces actes terroristes. Et sont solidaires bien évidemment avec la Tunisie. Par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie, ces tristes événements, on ne peut que condamner, on ne peut que résister en tant que citoyen. On ne peut qu'être triste et choqué. Mais après, moi ce qui m'inquiète c'est après. On ne peut pas être condamné à condamner et à être triste. Il y a des mesures à prendre et je crois que le gouvernement et l'État tunisien doivent réagir avec fermeté et avec intelligence. Il y a un volet sécuritaire et un volet aussi social très important à traiter. On ne peut pas être dédié. ... Merci beaucoup. et nous soutenons tous les Français et tous les membres de Tunis pour qu'ils apprennent une bonne vision pour qu'ils réussissent et qu'ils réussissent l'égalité pour qu'ils réussissent. Comme nous l'avons dit, tout le monde s'est réveillé par les gens et tout le monde s'est réveillé à Tunis. Il y a été réveillé dans le public et le public. Il y a été réveillé aujourd'hui. Il y a tous les gens qui veulent venir pour qu'ils apprennent des réveillés et des réveillés de Tunis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été réveillé dans le pays de Tunis. Nous sommes ici pour qu'ils nous réveillons la réveillée pour les Français qui sont réveillés. Nous sommes en train de mettre au cœur de l'Union et nous sommes en train de mettre en train de se réveillé. Nous sommes en train de se réveillé à l'Union avec les Français, les Français et les Français. Nous sommes en train de se réveillé à l'Union et nous nous remercions à tous les amis de la Tunisie. et les Tunisiens en particulier pour ce geste d'amitié, ce geste de solidarité et de soutien à mon pays. Vous savez, c'est terrible ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'espère que ce sera la fin des terroristes et des fanatiques en Tunisie. Vous savez, ils ont bien visé. Ils ont visé un lieu de pouvoir mais également un lieu de culture. C'est trois bilans d'histoire qu'ils ont voulu détruire et une manière de vivre. Parce que ces gens ne croient ni en la démocratie ni en la constitution. Malheureusement, ils ont frappé au cœur de la capitale Tunis. Je tiens à remercier tous nos amis qui ont voulu montrer par ce geste de solidarité et d'amitié que nous n'avons pas peur, que nous allons tous passer nos vacances l'été prochain en Tunisie. Et c'est ça. C'est la réponse idoine à cet acte barbare. C'est des ignorants. Bon, ils se disent éliminés, mais c'est des ignorants. Face à l'ignorance, malheureusement, on n'a pas assez d'armes pour les combattre. Voilà. Merci. Ce n'est pas un moment où vous pouvez faire un discours, mais je tiens à vous remercier tous pour votre solidarité et votre amitié. Merci. Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, mesdames, messieurs et surtout chers amis tunisiens, j'ai souhaité être présent parmi vous aujourd'hui pour exprimer toute ma solidarité à l'égard du peuple tunisien qui a été lourdement frappé par le terrorisme que nous commençons nous aussi à connaître sur notre territoire. Je voudrais exprimer à l'ambassadeur vraiment tout le soutien du peuple belge à l'égard du peuple tunisien. Et il a raison, les terroristes ont non seulement frappé la culture, puisque le musée de Bardot était un musée, un haut lieu de la culture en Tunisie et qui permettait le brassage culturel entre toutes les communautés, mais il a aussi frappé un pays qui s'était toujours démarqué par son élan démocratique. La Tunisie, c'est évidemment le pays que l'on connaît par son tourisme, mais c'est aussi un modèle, un modèle démocratique dans le monde arabe qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, plus que jamais, la Tunisie a besoin de tous ses soutiens, de tous les pays démocratiques, de l'Europe, des États-Unis. En cette période, plus que jamais, il faudra soutenir la Tunisie au niveau démocratique, dans sa consolidation des institutions démocratiques. Et il faudra aussi la soutenir au niveau économique. Monsieur l'ambassadeur nous disait tout à l'heure, et il l'a dit dans son intervention, l'importance d'aller en vacances en Tunisie, puisque l'économie tunisienne est en grande partie aussi basée sur cet apport économique produit par le tourisme. Ce moment est un moment difficile à passer, mais il faudra très vite le passer. Et il faudra aider nos amis tunisiens. Et il faudra effectivement reprendre très vite la route de la Tunisie. Je pense que la Tunisie, aujourd'hui, a besoin de soutien comme aujourd'hui dans ces moments tout particuliers, mais elle a besoin d'actes concrets. Et j'invite ici vraiment tout un chacun, dans les prochains jours, dans les prochains mois, à montrer d'une manière ou d'une autre toute sa solidarité et son soutien au peuple tunisien. Merci. Applaudissements Une minute de silence. Une minute de silence. On fait une minute de silence. Merci. 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 Merci.